Veillée d'armes pour les représentants des policiers. Les syndicats policiers se constituent en intersyndicales pour exprimer la colère, le ras-le-bol des CRS. En cause, l'indemnité journalière d'absence temporaire d'un montant de 39 euros. Le ministre de l'Intérieur a décidé de l'assujettir à la CSG RDS. Intolérable pour les CRS qui en appellent directement aux ministres et se font menaçants. Parce qu'aujourd'hui, mes collègues CRS, les 10 000 CRS employés quotidiennement, ressentent ça comme une défiance, comme une provocation. Et de par leur engagement, souvenons-nous les dernières images du 1er mai dernier, où un de nos collègues CRS a encore une fois été transformé en torche humaine. Alors aujourd'hui, on dit non, c'est pas possible. Et on dit aussi à Gérard Collomb, il va peut-être falloir à un moment donné que vous décidiez à entamer un début de dialogue social. Depuis 1948, les policiers n'ont plus le droit de grève. Mais aujourd'hui, pour encadrer la nouvelle mobilisation contre la réforme du Code du Travail, des compagnies entières de CRS pourraient se faire porter pâle. Aujourd'hui, mes collègues sont au bout du rouleau. Et des CRS au bout du rouleau doivent pouvoir se reposer. Donc beaucoup de CRS seront sinon malades, sinon consultants, mais ne seront pas sur les rangs. Dans un contexte social agité, les CRS sont en première ligne. Mais eux aussi ont des revendications. Et ils entendent bien que cela se sache jusqu'à l'Élysée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !